Tout à l'heure de la Biennale internationale du goût qui se tient à Lyon durant 4 jours. A partir de demain, l'un des points forts va se situer dans le tube réservé aux transports en mode doux, comme on l'appelle, du tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. Et nous avons en notre compagnie Hervé Mons qui est fromager affineur. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Vous êtes implanté à Montbrison, au Halle de Saint-Étienne, de celle de Rouen et celle de Lyon. J'ai pas fait d'erreur ? Pas mal, pas Saint-Étienne mais on y était presque. Et Rouen, Lyon, Renaison, Ambrison, non mais pas grave. Je veux absolument vous installer à Saint-Étienne. Non, non, on n'est vraiment pas loin. Et d'ailleurs on aime bien les Verts, pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se prépare en ce moment dans ce tunnel qui fait 1,7 km de long ? Un événement assez intéressant puisqu'en fait, comme on l'a dit auparavant, un événement qui s'ouvre au grand public. Et c'est assez intéressant de se tourner vers les consommateurs. Et on va offrir moult produits pour que justement ils puissent découvrir encore une fois ce que les artisans de la région savent faire. Et je trouve que ça, c'est quand même très important. On disait avec Marie-Odile Fourneur qu'il y avait une très importante attente du grand public de participer d'une façon ou d'une autre à Ceciera. Donc là, c'est l'occasion. On doit préciser que ce n'est pas gratuit, mais presque. Oui, je dirais que c'est plutôt symbolique puisqu'en définitive, il va y avoir une monnaie d'échange qui va s'appeler le BIC, qui est plutôt amusante, histoire qu'il n'y ait pas non plus d'argent qui transite et qu'on soit tranquille avec ça. Et en fait, pour des valeurs qui seront de l'ordre de 3 à 5 euros, les gens vont pouvoir déguster, mais avec grande générosité. Beaucoup de produits. La soupe de M. Paul sera offerte. On fera des assiettes de fromage. Il y a Bobos qui fera de la charcuterie. Il y a Jactère qui fera du pain. Enfin bref, il y a plein d'artisans qui seront là. Mais dans un acte de générosité, c'est plutôt symbolique d'avoir une monnaie d'échange plutôt que de donner. Tout ça sur un kilomètre 7. Vous-même, vous disposez, je crois, de 40 mètres de stand. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que vous allez présenter sur ces 40 mètres de stand ? En fait, comme Marie-Lou l'a expliqué tout à l'heure, l'idée était d'essayer d'inventer et de faire un événement. Donc, le tunnel de la Croix-Rousse, pour nous, était un peu un pied de nez amusant puisqu'en fait, il se trouve que nous, on a aménagé un tunnel sur la commune d'Ambière, dans la Loire, pour faire de l'affinage de fromage, qui fait aussi plus de 250 mètres de long. Et on a pris la bolle au bon en disant, écoute, nous, on va mettre des fromages là. Et après, l'idée, c'était de dire, on fait quoi ? Et là, moi, j'avais un truc qui me taquinait depuis pas mal de temps parce que c'est nos amis anglais qui avaient le record du plateau le plus important du monde. L'idée du record du monde est arrivée là. Donc, on est un peu sport dans la maison. Donc, on s'est dit, on va essayer de reprendre un peu le trophée quand même et puis de ramener un petit peu ce qui est assez bizarre, c'est-à-dire ramener chez nous un peu notre trophée fromager. Donc, on est partis pour faire le plus grand plateau de fromage du monde. Alors, vous avez visé très haut, comme ça, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous dépasser avant longtemps ? On aimerait l'avoir pour quelques temps. Ce record, donc, les anglais avaient réalisé un record avec 47 fromages sur 16 mètres carrés. Ça faisait déjà un beau plateau. Et vous avez doublé la mise avec plus de 2 tonnes de fromage, 365 fromages différents. D'où est-ce que vous allez les faire venir, tous ces fromages ? En fait, on a un réseau puisque c'est notre activité. Donc, tous nos producteurs sont derrière nous. Ça, c'est aussi sympa parce que c'est une grande fête où nos producteurs seront là aussi pour partager ce moment-là avec les consommateurs. On a une activité à l'export qui est assez importante dans l'entreprise. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir appelé tous nos copains qui sont à l'export, que ce soit les Américains, les Suédois, les Anglais, les Japonais. Tout le monde est là avec des produits qui seront justement un peu anecdotiques. Vous en avez un à côté de vous qui est le Hamna Stengel, qui est un fromage suédois avec l'empreinte d'un pied d'enfant dessus, qui a toute une histoire assez amusante. Et en fait, là, on n'est qu'au sixième de son volume. Et ce produit-là est dans la famille depuis 1250, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque l'empreinte de pied est venue simplement d'un fait qu'il y avait une fabrique de briques à côté, et qu'un jour, il y a un enfant qui a été mettre son pied dans l'argile qui était en train de sécher. Et c'est devenu, en fait, le logo de la famille et le logo de l'empreinte de tout ce qui se faisait sur ce domaine-là, et y compris du fromage. Donc depuis, c'est devenu un saut officiel. C'est une des anecdotes parmi tous ceux qui seront là. On parlait de vos amis américains. L'un d'entre eux vient d'être mis sur un pied d'estal, on peut dire, puisqu'il a obtenu le sacre du meilleur fromage au monde. Donc il est américain et il s'appelle... Je vous laisse le dire. C'est Mathéo et Andy Keller, qui sont dans le domaine de Jasper Hill, dans le Vermont, et qui ont fait le Belay à Saint-Blu, et qui a été sacré le meilleur bleu du monde. Et ces gens sont bourrés de talents. C'est des copains qu'on connaît depuis longtemps. On a même participé à la construction de leur cave dans le Vermont, qui était une initiative il y a 15 ans que personne n'avait encore faite. Vous êtes bon joueur, parce qu'on dit que la France est le meilleur pays du monde concernant le fromage. Là, on se fait ravir un titre qui est quand même prestigieux. Je pense que c'est sympa de se challenger soi-même. C'est-à-dire qu'une chose est intéressante dans notre métier, parce qu'on est là pour échanger avec des produits, donc c'est un acte de générosité. Les clients sont chez nous pour se faire plaisir. On l'a évoqué tout à l'heure, parce que je pense que la nourriture, c'est pour moi, avant toute chose, une notion de plaisir et de partage. Donc intéressant de transférer des savoir-faire, puis de voir qu'un jour, nos amis d'autres manches sont capables parfois de faire mieux que nous. Donc ça nous remet en question, et c'est très bien. Et ce qui fait comme ça, ça nous challenge nous aussi. C'est stimulant. J'aimerais savoir comment se porte votre métier aujourd'hui, le métier des fromagers affineurs. J'ai le sentiment qu'on est de plus en plus attirés par la qualité. C'est plutôt bon pour vous, ça ? C'est vrai que ça va plutôt dans ce sens-là. Il faut dire qu'on était allé tellement loin dans la façon de faire notre nourriture qu'il était temps qu'on prenne un peu conscience de ce qu'il se passait. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier de fromager affineur a un bel avenir. C'est aussi un métier qui demande beaucoup d'investissement, certes, aussi bien au travail, mais aussi de manière passionnelle, parce qu'on est avec des gens, on est aux notions de contact, il y a une notion de produit, c'est aussi quelque chose qui est vivant. Donc ça demande beaucoup d'investissement de soi, mais c'est aussi un magnifique métier qu'on partage. Merci beaucoup d'être venu nous communiquer cet amour d'autre métier. On vous retrouve donc demain avec tous vos confrères dans ce tunnel mode doux de la Croix-Rousse pour faire déguster d'excellents produits à tous ceux qui viendront. Merci encore. Merci. Merci.